... Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La CENI s'active en prélude des législatives annoncées pour le 12 mai prochain. Elle a organisé dans ce sens une table ronde qui a cependant enregistré l'absence des parties du collectif et de l'ADP. C'est une explication dans ce journal. La Nationale Konakli-Bokeh est dans un état piteux, une situation qui n'est pas sans conséquence. Les usagers de la route doivent attendre impuissants et agacés de longues heures avant de surmonter ce calvaire. Et puis, la Guinée peut-elle devenir un pôle d'attraction de la bande dessinée et de la caricature dans la sous-région ouest-africaine ? Les membres de l'association Bulldank y croient dur comme fer. Ils ont animé pour la circonstance ce samedi une conférence de presse dont vous aurez de larges échos dans cette édition. Voilà mesdames et messieurs pour les titres encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres politiques, dans la perspective des législatives annoncées pour le 12 mai prochain, ce samedi, la CENI a organisé une table ronde des représentants de certaines formations politiques ainsi que ceux de la société civile. Ils ont pris part, au menu de la rencontre, la finalisation du manuel de transparence qui a été distribué notamment aux partis politiques. Des explications dans ce reportage signé à Giratouba. Une journée de partage pour permettre à la CENI de recueillir les suggestions de la mouvance de l'opposition et de la société civile par rapport au manuel de transparence qui leur a été soumis le 16 janvier dernier. Des propositions pour un bon déroulement du processus électoral. Nous avons demandé que les principes et les fondements juridiques de chacune des actions du programme soient clairement définis. Une réglementation de la biométrique puisse être disponible. Demandons aussi que les tests juridiques du code électoral non clarifiés soient administrativement clarifiés. Les points saillants sur lesquels on a pensé confier les idées, c'était le souhait que de tels travaux soient désormais élargis de la présence des partis politiques et de la société civile. Parce qu'on a compris que c'est vraiment un des cadres, je m'excuse, qui ont été choisis pour faire ça. Alors, le mécanisme de transparence que nous, nous voulons que la CENI doit poursuivre là-dessus, il s'agit ici de constituer un comité de transparence qui soit autonome. Des travaux qui ont une double mission. Notre exercice de ce matin est un gage de confiance entre la CENI et les partis politiques. C'est aussi une formalisation du mode d'arbitrage de la société civile entre la CENI et les acteurs politiques. C'est enfin par un manuel national de transparence dont l'élaboration est participative que la Guinée s'ouvre à une des meilleures pratiques de la démocratie et de la bonne compétitivité entre les partis politiques. Le travail de cette journée sera validé lundi 4 février au cours d'un atelier. D'ici là, le directeur du département de la transparence de la CENI a invité les partis politiques qui n'ont pas pris part à la table ronde à faire parvenir leurs amendements d'ici dimanche matin. Des absentes comme le collectif et l'ADP. Agiratouba, et à propos justement de l'ADP et du collectif, ces deux entités politiques renforcées dans leur rang par des partis du Club des Républicains ont dénoncé dans une déclaration, je cite, les agissements du gouvernement et de la CENI qu'ils soupçonnent de planifier des fraudes. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Ces manifestations sont organisées pour protester contre, premièrement, le refus du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de renoncer aux prestations du couple Weimar-Sabari illégalement recruté et de sélectionner dans la transparence un nouvel opérateur compétent et impartial pour la révision du fichier électoral, de faire participer les Guinéens de l'extérieur aux prochaines élections législatives conformément à la loi. Deuxièmement, le mauvais fonctionnement de la CENI, illustré notamment par la dissimulation par le président de la CENI du rapport de la mission technique de l'Organisation internationale de la francophonie, mettant en évidence la non-fiabilité de Weimar, la diffusion par le président de la CENI à l'insu des autres commissaires d'un chronogramme non adopté par les instances compétentes de la CENI, la mise en place par le président de la CENI à l'insu des commissaires d'une commission technique à laquelle ils transfèrent l'essentiel des prérogatives de l'institution, la tentative de faire transférer le fichier électoral du système SAGEM au système Weimar, la décision prise par le président de la CENI de procéder au préaffichage des listes électorales. Aboubakar Silla au micro de Bili Nankouma Kondé. Dans l'actualité également, le REFAM, réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée et la coalition des femmes et filles pour la consolidation de la paix, ont organisé ce samedi, en déjeuner de travail, une occasion pour les unes et les autres de faire le bilan de leurs activités respectives. Il a aussi été question des perspectives pour l'année en cours. Fanta Conté nous en dit plus. Ce déjeuner de travail a réuni les membres du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée, ainsi que des présidentes des associations de la coalition des femmes et filles pour le dialogue et la consolidation de la paix. Une occasion pour ces femmes de discuter du bilan des activités réalisées au cours des deux dernières années, ainsi que celles en perspective. La rencontre a également permis à la présidente des deux structures de rémobiliser les femmes afin qu'elles œuvrent pour le respect du quota des 30% que les leaders politiques ont promis d'accorder aux femmes sur les listes électorales en prélude des législatives. A l'occasion d'un repas comme ça, ça permet de se connaître et de développer un relationnel solidaire. Au-delà de ça, c'est de nous remobiliser parce que nous arrivons aux élections. Il faut que les femmes soient bien positionnées. Ensuite, il y a quand même des remords dans le pays. C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à nous impliquer pour la consolidation de la paix. C'est de mettre les femmes ensemble au-delà de leurs différences politiques pour que les femmes de Guinée deviennent enfin une force de proposition, au lieu de demeurer une force d'attente. Le but de réforme près de la coalition des femmes est d'œuvrer pour la réconciliation nationale. C'est pour cette raison qu'elles comptent tout mettre en œuvre pour le bon positionnement des femmes sur les listes électorales. Toute chose qui leur permettra de participer activement à la prise de décision en Guinée. Nous voulons parler au nom des femmes. Nous voulons défendre les intérêts des femmes. Nous constituons 52% de la population guinéenne. Il est important qu'on soit entendus sur les grandes questions de la nation. Et la paix aujourd'hui fait partie de ces questions. Les élections font partie. A signaler que le lancement de la coalition des femmes filles de Guinée pour la consolidation de la paix est prévu ce mois-ci pour le bonheur des femmes de Guinée, actrices sans doute et développées. Autre facette de l'actualité, la hache de guerre enterrée à la mosquée de Kissos au plateau, c'est dans la commune de Matoto. Il faut dire que cette mosquée était au cœur d'une vague de tensions liées à la succession du dauphin premier imam, réouverte cette semaine après sept mois de fermeture. La mosquée a fait le plein à l'occasion de la prière du vendredi saint. Et parmi les fidèles, le premier mini-chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation pour la circonstance, c'est un reportage de Benoumarsila. Après sept mois de fermeture, la mosquée de Kissos au plateau a été réouverte ce vendredi 1er février par les autorités, ce après plusieurs mois de tractations entre les fidèles musulmans du dit quartier pour la succession de l'imam principal décédé il y a trois ans. Heureux, les fidèles ont vite rallié la mosquée pour accomplir cette prière hebdomadaire du vendredi saint. Le premier ministre, en compagnie des ministres d'Etat, des travaux publics, de la décentralisation, du secrétaire général des affaires religieuses, du gouverneur de Conakry, ainsi que des autorités communales de Matoto, étaient de la partie. Les parties en conflit ont enterré la hache des guerres en ces termes. Pour éteindre le feu et mettre, chacun à sa place, le secrétaire général des affaires religieuses a dirigé la prière et l'âge Aboulaye Jassi a axé son serment sur l'union entre les fidèles et la lutte contre l'insalubrité sous toutes ses formes. Véhiculant le message du gouvernement et du chef de l'État, le premier ministre a invité les fidèles à refuser l'ethnocentrisme pour la bonne cohabitation. Le gouvernement a envoyé 120 millions de francs guinéniens, 100 millions pour les travaux de la mosquée et les 20 autres pour les imams. Selon les informations recueillies sur les lieux, Elaj Momel Amin Kamara, autre fois deuxième imam, est désormais le premier. Elaj Seydou Sidibé, deuxième imam. Elaj Boubakan Ndiaré, devient le troisième imam. Mais d'autres sources rapportent que c'est un collège d'imams qui dirigera la prière à la mosquée. Le calme semble donc revenu à Kissosso Plateau dans la commune de Matoto. Et à propos justement des tensions liées à l'imam de cette mosquée, c'est le secrétaire général de la commune de Matoto qui a été mandaté pour aplanir les différends entre des fidèles musulmans dont les nerfs étaient à vif. Je vous propose de l'écouter au micro de Benoumarsila. Au jour d'aujourd'hui, le dossier est clos, l'incident est clos. Donc, je me suis entretenu avec les trois imams. On est convenu sur une réconciliation. Puisque c'est le problème de premier, deuxième et troisième qui faisaient conflit, je dis maintenant, nous allons mettre en place un collège des imams. Les deux approches sont les mêmes, mais l'appréhension diffère. Mais ils se sont retrouvés, ils ont dit, conformément à vos instructions, à vos conseils, nous avons compris. « Nous trois sommes tous imams ». Ils ont dit, bon, le doyen préside ce conseil. Ce doyen, c'est mon ami, le camarade. Il dit, dès que, toutefois que nous allons nous retrouver, puisqu'il est le plus âgé, on lui donne la prime d'être, le doyen, et il nous appelle, on prend ensemble les décisions et donne des conseils. Le système éducatif guinéen régresse en termes de niveau depuis Belle-Lurette, une situation qui pourrait s'expliquer par bien des facteurs auxquels il faut ajouter des pratiques peu orthodoxes. Résultat, la qualité de l'enseignement supérieur laisse peu de place à l'excellence et par ricochet, beaucoup de diplômés peinent à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Le système éducatif guinéen, à la croisée des chemins, c'est un reportage signé Fanta Conte. Depuis maintenant une décennie ou même plus, les sortants de nos établissements d'enseignement, surtout supérieurs, ne font pas la fierté du pays. Ils sont rares, sinon très rares, ceux qui relèvent les défis à l'étranger. Les causes sont nombreuses et les responsabilités partagées. Depuis le libéralisme de 1984, l'éducation est devenue l'un des secteurs, sinon le secteur le plus corrompu de l'appareil administratif, avec à la clé des bourses et des notes vendues sans oublier, le commerce charnel tremplin pour passer en classe supérieure. Nous n'avons pas encore une école de qualité. Il faut avoir le courage de le dire. L'école guinéen s'est dégradée lentement, sûrement, durant toutes ces années. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est une catastrophe si on ne résout pas le problème. La faiblesse du système éducatif guinéen s'explique aussi par certains facteurs, notamment le manque d'infrastructures, ce qui occasionne un effectif pléthorique dans les salles de classe. L'État guinéen n'a construit qu'une seule université, pratiquement depuis l'indépendance. Il n'y a que l'ISEN qui a été bâti de toutes pièces. Il y a des problèmes d'effectifs. L'université de Conakry a été construite pour 1500 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 étudiants. Le pléthore des effectifs. Il n'y a pas d'équipement pour les enseignants. Il n'y a pas d'infrastructures. Les bibliothèques sont insuffisantes. La documentation n'est pas suffisante. Internet, là où il y a beaucoup de bibliothèques virtuelles, il faut avoir de la connexion. Il y a aussi un aspect non des moindres, c'est la forte concentration du personnel enseignant dans la capitale, alors que l'intérieur en manqua sérieusement. Que dire du niveau déplorable en langue française des élèves et étudiants guinéens ? L'école guinéenne est malade de la faible maîtrise de la langue française, de l'absence de pédagogie, d'apprentissage en autonomie. Vous avez aujourd'hui des étudiants qui arrivent en première année qui ne savent pas lire Mamadou et Bineta. Je ne dis pas, ils sont devenus grands. Mamadou et Bineta. La formation est ratée aujourd'hui et cela même dans les écoles et universités privées qui pourtant avaient acquis la confiance des parents d'élèves à un moment donné. Les enseignants qualifiés devenus trop chers et très rares, les fondateurs préfèrent recruter ceux inexpérimentés sans niveau académique requis, mais moins cher. Conséquence, résultat catastrophique aux examens nationaux. Aujourd'hui, l'autre problème que nous avons, c'est la qualité des enseignants. Sur l'ensemble du territoire national, vous n'avez pas trois docteurs en philosophie. Nous sommes indépendants depuis 58. Vous n'avez pas trois docteurs en sociologie. Vous n'avez pas cinq docteurs en histoire. Vous n'avez pas cinq docteurs en géographie. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous avons un déficit à ressources humaines. A cela s'ajoute la démission des parents dans l'éducation de leurs enfants. Par ricochère, nombreux sont les sortants d'universités qui sont incapables de rédiger une demande et rares sont ceux qui répondent aux critères des sociétés et grandes entreprises de la place. Tout un défi à relever pour les autorités de la Troisième République car, comme disait Victor Hugo, autant vaut l'école, autant vaut la nation. Autre registre de l'actualité, c'est un tirage au sort qui aiguise bien des appétits. La société Selcom Guinée a procédé ce samedi à son siège au tirage du jeu millionnaire. Un jeu qui fait des heureux, comme vous allez le voir dans ce reportage de Gyao Bachir. Soumis au contrôle d'un huissier de justice et d'un comptable, le énième tirage de Selcom Guinée qui offre l'opportunité aux clients de gagner 65 ou 650 millions de francs guinéens a eu lieu ce samedi au siège de la société Almamia dans la commune de Kaloum. Une manière pour Selcom Guinée de concrétiser son slogan « Parlez Selcom et devenez millionnaire ». Après donc les séances de tirage, trois personnes ont gagné chacune 65 millions et une quatrième s'en est tirée avec le gros lot de 650 millions de francs guinéens. Les heureux gagnants ont reçu à tour de rôle, chacun un chèque. L'objectif c'est rendre à notre client, au peuple guinéen qui parle avec Selcom, rendre un petit peu et remercier pour parler avec Selcom pour utiliser notre réseau. Les clients de Selcom Guinée peuvent toujours compter sur la sincérité et la fiabilité de ces tirages. Au cours de la cérémonie de remise des chèques, Sénégalo du département marketing s'est voulu rassurant avant d'inviter les guinéens à s'abonner à Selcom Guinée. Depuis que cette campagne a commencé, vous avez été des milliers, des milliers à recharger, des milliers à croire qu'un jour votre vie va changer. Parmi vous, beaucoup sont ceux qui ont réussi à changer leur vie. Le gagnant de 650 millions en est un. Ce soir, ils étaient trois à l'accompagner, chacun d'eux a gagné aussi 65 millions de francs guinéens. La campagne n'est pas terminée. Vous avez demandé, et c'est à votre demande, que Selcom a répondu favorablement. Émus, les bénéficiaires ont exprimé leurs sentiments avant de remercier la société. À partir du moment où j'ai vu même le chèque dans ma main, sincèrement, je suis très content et je remercie Selcom. Je vais toujours continuer à charger mon numéro avec Selcom. Je suis vraiment très, très, très content de vous. Il faut préciser que d'autres tirages seront effectués le mois prochain pour le bonheur de ses clients. Et oui, des heureux gagnants qui font bien des émules. La nationale, Konakri Bokeh, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Un calvaire pour les usagers de la route. Et pour cause, les quatre ponts de Tanene qui sont dans un état de déliquescence, présentent de grands trous par endroit. Une situation qui occasionne au quotidien de longues files d'attente. En clair, c'est un véritable spectacle de désolation qui s'affiche. C'est un reportage de Mamadi Kamsoko. C'est désormais la souffrance à ciel ouvert pour les usagers de la route Konakri Bokeh. La nationale qui permet de relier même certaines capitales de la sous-région risque d'être coupée du monde si rien n'est fait. En effet, les quatre ponts de Tanene sont frappés par l'âge. Des grands trous sont ouverts au beau milieu et ce sont des gendarmes qui jouent à la vedette en assurant la fluidité de la circulation. Les ponts sont vêtus maintenant. Donc il faut que le gouvernement essaie de faire quelque chose pour qu'il semble que le peuple du Guinée soit satisfait. L'appel qu'il faut lancer au quotidien, c'est d'essayer d'arranger le problème. Sinon, il y a une masse de véhicules qui quittent, si vous voulez, vers Bokeh. Si toutefois on ne repart pas, c'est pas bon. Les premières conséquences de cette situation sont visibles. Les usagers passent des heures avant de se frayer un chemin et ça fait mal. L'information que j'ai reçue, il faut laisser ceux qui viennent du côté de Tanene d'avoir passés. Pour que nous qui venons vers Tenakry, on ait aussi la ligne après 20, on attend de plus d'un minute. Est-ce que c'est par minute qu'ils sont en train de gérer ou bien c'est juste parce qu'il y a beaucoup de voitures de l'autre côté ou par là. Alors je n'ai aucune opportunité remise importante. L'urgence est donc la réhabilitation de ces quatre ponts à faire en les adaptant aux réalités actuelles. Et on ignore encore si le ministère d'Etat chargé des travaux publics a inscrit ce projet dans les priorités de 2013. Sur le continent, les inquiétudes sont grandes. En Egypte, hier vendredi, jour de grande prière, l'opposition a de nouveau appelé à manifester contre la politique du président Mohamed Morsi. Après une semaine d'affrontements qui ont fait au moins 56 morts, on redoute de nouvelles violences. Groupe révolutionnaire, frères musulmans, coalition de l'opposition, représentants des églises d'Egypte, tous autour d'une même table. C'est le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite, qui a réussi à faire taire les dissensions le temps de cette réunion. Résultat des discussions, un engagement par écrit pour sortir de la grave crise qui secoue à nouveau le pays et qui a fait près de 60 morts en une semaine. Le document dénonce la violence sous toutes ses formes et tous les partis présents se sont mis d'accord sur le document qui a été remis. Un plan en dix points où tout le monde s'engage à régler les différents par le dialogue. Nous sommes sortis des discussions sur une note d'optimisme, même si nous avons beaucoup de défis à relever. Chacun de nous croit que le destin de l'Egypte est menacé et que nous devons déployer tout notre pouvoir pour instaurer la confiance entre les différents groupes du pays. Mais malgré le risque de nouvelles violences, la principale coalition de l'opposition a confirmé le maintien de son appel à une journée de manifestation ce vendredi pour dénoncer la politique du président Morsi, accusé de trahir la révolution et de concentrer le pouvoir entre les mains des frères musulmans. Ailleurs dans le monde, au Mexique, c'est un bilan très lourd certainement. L'explosion dans un graziella de Mexico a fait 25 morts, une centaine de blessés. Les sécuristes continuent de rechercher d'éventuelles victimes dans les décombres. C'est en fin de journée, juste avant la sortie des bureaux, que l'explosion a eu lieu dans cet immeuble, l'un des plus hauts de la capitale mexicaine. Le siège de Pemex, la quatrième société pétrolière du Mexique, est le plus gros employeur du pays. La déflagration aurait touché le rez-de-chaussée, le premier étage. Des témoins et des employés de la société évoquent une très forte explosion qui aurait fait trembler la tour de 54 étages. Nous avons vu l'explosion et toutes les fenêtres de la tour sont tombées. C'était très puissant. Ils ont évacué la tour et je suis restée coincée dans un ascenseur pendant une heure. J'étais effrayée. Encore réservé sur la nature du sinistre, les autorités mexicaines évoquent une accumulation de gaz dans un local électrique. Sur place, les secours ont eu du mal à intervenir dans un premier temps à cause des nombreux débris qui jonchent le sol. Les bilans très provisoires sont régulièrement revus à la hausse. 3 500 personnes travaillent dans la tour Pemex de Mexico. David Beckham vient de signer au Paris Saint-Germain. A 35 ans, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a signé pour 5 mois seulement. Son salaire sera versé à une association caricative suivée. Au Parc des Princes, ça part dans tous les sens. Depuis des heures, on attend celui qui fait rêver, même les filles qui n'aiment pas le foot. Je préfère David Beckham pour sa beauté et aussi parce qu'il est sexy. A Paris, il se fait désirer depuis plus d'un an. Ce jeudi, il est arrivé avec une demi-heure de retard, mais cette fois-ci, il est bien là. David Beckham, la popstar du football, a signé au PSG pour 5 mois. On se dit qu'une vedette pareille, ça a dû coûter cher au club qatari. On pose la question, mais le joueur anglais coupe court au débat. Il annonce d'emblée que sa rémunération ira à la bonne cause. Mon salaire sera reversé à des oeuvres de charité pour les enfants avec lesquels le PSG travaille. Je suis fier de pouvoir faire cela. C'est un projet fantastique et je ne suis pas sûr que cela ait déjà été fait avant. Le montant du salaire restera donc confidentiel. Mais pour se faire une idée, il suffit de remonter à l'hiver dernier. A l'époque, David Beckham avait failli signer avec le club parisien. A la clé, un contrat faramineux de 800 000 euros par mois. Mais il avait fini par dire non et s'en était retourné aux Etats-Unis, au Los Angeles Galaxy. A 37 ans, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid a donc choisi Paris. Il ne sait pas encore quand il va jouer, mais promis, sur le banc comme sur le terrain, il se donnera à 150%. Au niveau physique, je me sens bien, comme si j'avais encore 21 ans. Je n'ai pas perdu beaucoup de vitesse, ou en fait, je n'en ai jamais eu beaucoup pendant ma carrière. Ça doit être ça. Après, faire que le PSG devienne une des plus grandes équipes européennes à l'avenir, c'est un honneur pour moi. L'annonce est à peine officielle que les nouveaux maillots sont déjà en vente à la boutique d'à côté. Pour les supporters de la première heure, comme Mathieu, c'est un grand jour. Qu'ils soient là, dans mon club de cœur, c'est encore plus grand. Avec Beckham, cette figure du showbiz, le PSG a déjà réussi un grand coup marketing. Revenons en Guinée avec la page culture. L'association Bulle Dank a animé ce samedi à Conakry, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, une conférence de presse, toile de fond de la rencontre, l'organisation de la deuxième édition du festival Bulle Dank, entre caricatures et bandes dessinées, qui se tiendra ce mois-ci au Centre culturel franco-guinéen. Ce festival devrait permettre aux membres de cette association de faire de la Guinée la vitrine de la bande dessinée dans la sous-région ouest-africaine. Aminata Juntungalo. A l'image des autres pays d'Afrique, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'association Bulle Dank compte faire de la Guinée la capitale de la bande dessinée. Elle entend faire vivre la caricature. L'organisation du festival Bulle Dank, caricatures et bandes dessinées, du 10 au 13 février prochain, aura pour objectif de faire connaître et valoriser les œuvres guinéennes. Le festival Bulle Dank, selon son président, est un salon d'exposition des œuvres locales, une manière d'attirer l'attention du public sur l'importance de ce métier. J'ai eu le courage d'aller vers ce que tout le monde croyait impossible. Parce que, seul en Guinée, on n'a pas un festival de ce genre. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 6 festivals de dessin de presse, de caricatures et de bandes dessinées. Au Sénégal, pareil. On se compare à nos voisins. Donc, il faut faire la même chose chez nous aussi. Nous avons des talents dans ce pays, mais des talents qu'on ne connaît pas. Des talents extraordinaires, mais il faut les tirer de l'obscurité, les envoyer vers la lumière. Selon les conférenciers, beaucoup d'innovations sont prévues au compte de cette année. Cette année, en plus de 6 invités qui viennent de l'extérieur, nous sommes maintenant 15 membres de l'association Bulle Dank qui expose. En plus de ces 15 membres, il y a les étudiants qui ne sont pas membres de l'association Bulle, les étudiants de l'école de l'beaux-arts du Bréca qui exposeront aussi. Il y a l'association des photographes aussi qui ont des stands. En plus, les libraires aussi ont des stands qui viennent exposer. Parce que les libraires ont décidé de nous accompagner parce qu'ils ont des collections de bébés qui veulent exposer. Retenez qu'après les trois jours officiels, l'exposition durera jusqu'au 16 février, une occasion pour le reste des Guinéens de découvrir les œuvres exposées. Culture Toujours, Bassamba ou les ombres d'un rêve, c'est le titre d'un roman traduit en poulard. Son auteur l'a présenté ce samedi au public guinéen. C'était au centre culturel franco-guinéen. Quelques ombres de médias ainsi que des proches de l'auteur étaient de la partie. « Bassamba ou les ombres d'un rêve » est le titre d'un roman dont le contenu est adapté à la réalité. Déjà publié en français, il est enfin disponible en langue nationale poulard, traduit par son auteur. Ousmane Parayabaldé, dans ce roman de 254 pages, reparti en six chapitres, relate l'histoire d'un jeune fonctionnaire. « Bassamba tente en vain de s'exiler avant d'assister méduser à la fin d'une dictature que l'on croyait éternelle. Sauvé une extrémiste d'une mort certaine et libéré d'un des sinistres camps de la mort de la ville, il se voit propulsé à l'avant-scène du nouveau régime et nommé au poste enviable le directeur national des investissements publics. « Commence pour lui une autre vie qui l'éloigne de la misère et du cloac qu'est le quartier Bora où il habitait. » Valoriser l'identité culturelle de la Guinée à travers les langues nationales, c'est l'objectif visé par l'auteur. Il invite par la même occasion ses pairs à suivre son examen. « J'ai écrit en français et je me suis mis dans la tête de restituer ce roman au locuteur Halipoulard. Même quand ils comprennent la langue française, j'ai pensé qu'ils ont besoin de lire ce roman aussi dans leur langue maternelle. Il faut donc enrichir l'environnement lettré dans nos langues nationales. Et ce n'est pas seulement une question d'enrichissement de cet environnement lettré, c'est une question de vie ou de mort pour notre culture. » « Romain est aussi dédié au peuple de Guinée qui, selon l'auteur, a été meurtri, mais a su garder la foi et l'espoir des jours meilleurs. » Vous l'aurez compris, c'est un compte-rendu de Sarankamara. Un mot de la canne avant de refermer cette édition. Le Ghana s'est imposé face au Cap-Velgrasse à Ouakasso, auteur d'un doublé à la 54e minute et dans les arrêts de jeu. Dans l'autre rencontre, un but partout entre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud et les aigles du Mali au terme du temps réglementaire. Mais c'est finalement le Mali qui s'est imposé dans la séance des tirs au but score 3 à 1 au programme de la journée de demain. Deux alléchantes affiches, Côte d'Ivoire, Nigeria à 15h et Togo, Burkina Faso à 18h30 GMT. Toutes ces rencontres sont à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupe-évasion-guinée.info www.groupe-évasion-guinée.info